Eh bien, chers amis, c'est évidemment le moment le plus important de la journée, c'est l'apérité. Ça me permet de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous au domaine de la Père Latine. Dans les cépages blancs, c'est le chasse-là qui exprime le mieux le terroir. Dans les rouges, c'est probablement le pinot, alors que le merlot, le cabernet, qui sont des cépages plus rustiques, expriment beaucoup moins le terroir. Je crois que c'est là où on s'est retrouvé, cette notion qu'on aime le chasse-là et le pinot. Le pinot, c'est quand même un cépage absolument mythique. Quand on travaille le sol, tu sais, dans le temps, quand on arrachait la vigne, on faisait ce qu'on appelait un minage. Donc, on creusait avec une dragline et puis on remontait de la terre profonde, on mélangeait tout ça, ce qui était une erreur épouvantable. Par exemple, à Latine, quand on creusait dans des cailloux, il n'y avait que des cailloux sur l'ancien lit du torrent avant l'éboulement, on trouvait des racines à 5, 6, 7 mètres. Et ici, quand on a fait le pavillon, c'était assez extraordinaire. Quand on a creusé là, à 8 mètres de profond, il y avait des racines de vigne. Mais comme il n'y a que des cailloux, évidemment, c'est assez naturel. La vigne descend, cherche à se nourrir le plus bas possible. D'où peut-être cette expression du terroir assez extraordinaire. Le chasse-là, comme le pinot, il a besoin de souffrir un peu. Si c'est des terres trop généreuses, trop grasses, des terres à betterave, si j'ose dire, tu n'as pas d'expression du terroir. Mais la vigne, c'est subtil. On ne sait pas tout. Enfin, tu le sais bien, on apprend tous les jours. Et dans le domaine, puisqu'on évoquait les cultures en bio, en biodynamie, c'est honnêtement un apprentissage quotidien. Les conditions changent. On a beaucoup de pluie, on a du sec, il faut traiter beaucoup. Après, on est tranquille. Il y a un apprentissage qui est très, très lent pour appréhender cette approche de la vigne. Je crois qu'il y a aussi ce côté, c'est un peu la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a un petit peu ce côté systématique d'essayer d'imposer un cadre à la vigne. Donc, elle mûrit à ce moment-là, on la met en bouteille à ce moment-là, on la boit à ce moment-là. Alors que dans un cycle naturel, il est possible qu'il y ait un cycle qui soit plus qu'une année qu'un an d'air, qu'il y ait un cycle qui se passe aux 4-5 ans. Et donc, perdre une récolte de temps en temps, parce qu'on en aura une meilleure après, c'est un concept que nous, en tant qu'entreprise, on ne peut plus accepter. On a besoin de pureté de cépage et on a besoin d'un cycle annuel. Alors que le long terme, dans beaucoup de questions, la résilience, la solidité, la diversité, ça implique d'écouter plutôt que d'imposer. Mais bien sûr, mais ça, ce côté résilience, ce terme qui est extraordinaire, on l'apprend dans la vigne. Mais pour nous, c'est presque un nouveau métier, d'écouter la vigne, de vivre à son rythme, de ne pas forcément se presser, d'attendre. On a l'habitude, par exemple, à Chasselas, de mettre assez tout en bouteille. On s'aperçoit que si on le met 6 mois ou 8 mois plus tard en bouteille, on a une expression du Chasselas qui est complètement différente. A contrario, il y a des vins comme le Pinot Noir en barrique. A l'époque, on faisait 7-8 mois en barrique. Aujourd'hui, on laisse facilement 18 ou 20 mois en barrique. Donc, on apprend tout ça de vivre avec le vin et la vigne. Avant, ce n'était pas le cas.